En cette journée du vendredi 19 janvier 2001, au camp des loges, les joueurs de l'effectif pro du Paris Saint-Germain viennent d'achever leur séance d'entraînement. Parmi eux, Nicolas Anelka, l'attaquant vedette de la capitale, est présent sur place, au pied de l'un des bâtiments officiels du PSG. Il s'est déjà rhabillé. A quelques mètres de lui néanmoins, Sébastien Tarago, alors jeune journaliste pour le quotidien sportif l'équipe, cherche manifestement un nouvel contact. Il prend d'ailleurs la peine de saluer l'attaquant parisien. Sans succès hélas. En tenue de ville, lunettes de soleil sur le nez, si d'aventure, la grisaille parisienne venait à l'éblouir. Anelka choisit en effet de snobber Tarago par le silence. Nulle réponse de sa part. La rafale devant est plutôt brève, mais visiblement très violente pour le journaliste de l'équipe. Même l'épaisse doudou d'un capuche qu'il porte ce jour-là n'est pas de nature à l'en protéger. De quoi l'inciter à reprendre de voler le numéro 9 du PSG, en le renvoyant à la thématique de la politesse. Celle qui consiste à répondre à un bonjour, même quand il émane d'une bouche inconnue, voire peu amicale. En version originale, et en mode discours direct, l'échange entre les deux hommes se traduit à peu de choses près par le dialogue suivant. Ben dis-moi bonjour. Et alors, si je dis pas bonjour, c'est quoi ton problème ? C'est la politesse. Je te demande si t'as un problème. Le respect. Si j'ai pas envie de répondre, je te réponds pas. Pourquoi ? Réponse d'Anelka, aussi franche que froissante. J'aime pas ta gueule. Inspiré par Johnny Hallyday, ou simplement par la colère, Sébastien Tarago choisit alors d'en concevoir la réponse suivante. En VO là encore. T'aimes pas ma gueule ? Pourquoi t'aimes pas ma gueule ? Déjà perché très haut, le ton monte encore un peu plus entre les deux hommes. En témoigne par exemple la suite du dialogue, amorcé par la réplique très sèche d'Anelka. Tu me réponds que tu veux du respect ? C'est ça que tu veux ? Moi, je te respecte pas, moi. Pourquoi ? Parce que, faut pas demander le respect sans arrêt. Faut commencer par respecter ceux qui ne t'ont jamais rien fait. En référence, bien sûr, à la personnalité même d'Anelka. Lui qui, depuis le début de sa jeune carrière, n'a cessé de mettre en exergue l'irrespect à son égard dont se seraient rendus coupables certains dirigeants à son égard, notamment ceux du PSG ou du Real. Toujours est-il qu'à l'oreille d'Anelka, le respect invoqué par Sébastien Tarago sonne creux. Est-ce que je vais te respecter, moi, lui lance-t-il ? Tu vas voir ta gueule. Réplique de Tarago, façon Johnny Hallyday, là encore. Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Connard ! Qu'est-ce qu'elle a, ma gueule ? Connard, t'as un problème ? Sur ces paroles, l'un des agents de sécurité présents sur place finit logiquement par intervenir, s'interposant aussitôt face à un Nikohan Elka, désireux d'en découdre physiquement avec son adversaire. Une intervention insuffisante néanmoins pour apaiser la querelle qui se joue au camp des loges ce jour-là. T'as un problème ? Est-ce que t'as un problème ? Tu veux que je te mette une gifle devant tout le monde ? Vas-y, on va s'amuser après. Il me traite de connard, espèce de con, taxa à la bouche, espèce de con. Dans la foulée, Annelka joint finalement la parole aux actes, et ni une ni deux, comme il l'avait suggéré un peu plus tôt, expédie la paume de sa main droite sur le visage de Sébastien Tarago, au su et au vu des agents de sécurité du PSG, et même d'un photographe. Mais loin d'avoir été sonné par la gifle qu'il vient de recevoir, Tarago bien entendu se voit aussitôt animé par un réflexe de légitime défense. Alors à son tour, il veut en découdre, et rendre l'appareil à son agresseur. Il l'explique d'ailleurs aux agents de sécurité qui tentent de le retenir. Sauf que pendant ce temps-là, Annelka justement n'a certainement pas l'intention de calmer le jeu, ni même de retenir sa langue. Car de Sébastien Tarago, il n'éprouve pas la moindre peur évidemment. Viens, lui lance-t-il de loin. Mais viens, tu vas faire quoi ? Viens ! Je vais t'en poser une, connard. Mais viens, viens ! Allez, casse-toi, connard, je vais te faire la peau, enculé. Mais plutôt que de faire la peau d'Annelka comme il vient de le dire, le journaliste agressé dévoile son intention d'aller porter plainte aussitôt au commissariat. Il le clame d'ailleurs haut et fort à l'endroit du joueur parisien, avant un énième échange d'insultes. À coup de connard, enculé, et ferme ta gueule. Échange d'ailleurs ponctué de la façon suivante par Annelka. Ferme ta gueule, vas-y, traîne ici. À chaque fois que je vais te voir, je vais te foutre une gifle de toute façon. Ce qui fera dire à Sébastien Tarago, allez, va mourir, espèce d'enculé. Dès le lendemain en tout cas, toute la presse parisienne, forcément très réactive quand il s'agit du PSG et de Nicolas Annelka, s'empare de l'affaire. Nombreux sont d'ailleurs les journaux qui font état de la plainte pour violences légères déposées par Tarago au commissariat de Saint-Germain-en-Laye. Les faits ayant eu lieu dans son propre centre d'entraînement et en présence de ses propres agents de sécurité, le PSG doit donc réagir. Réagir. Et surtout, éviter de se mettre à dos toute une rédaction, qui plus est celle de l'équipe. À l'image par exemple de Laurent Perper, le président du PSG, qui, dans un communiqué officiel, lance un appel au calme et s'en remet à Luis Fernandez pour apaiser la situation. Très rapidement d'ailleurs, l'entraîneur du PSG prendra la peine de recevoir Sébastien Tarago dans son bureau, lui promettant ainsi de normaliser la situation. Quoi qu'il en soit, Annelka de son côté ne s'exprimera jamais sur cette affaire. Pas publiquement en tout cas. Et un an plus tard, après des performances en demi-teinte sur le terrain et une relation plus courageuse avec son entraîneur, quittera définitivement le club de la capitale. Loin, très loin du Paris Saint-Germain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada